... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Guinée Matin.com Nous sommes face à une personnalité de la société civile pour ce numéro de la grande interview de Guinée Matin.com Bachir Silla, bonsoir. Bonsoir Noué, bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et nous vous présentons aujourd'hui Omar Silla, Fonike Mengé, l'ancien prisonnier politique du professeur Alpha Kondé. Fonike, bonsoir. Bonsoir Noué. Bienvenue sur Guinée Matin.com Merci beaucoup. Pour commencer, qui est Fonike Mengé ? Fonike Mengé est un jeune Guinéen, un activiste de la société civile, membre du Front National pour la Défense de la Constitution. Oui, aussi, Fonike Mengé est un agriculteur, puisque je travaille du côté de Kindia. J'évolue dans la filière Ananas. Alors, voilà ce jeune, ce jeune garçon qui a... Qui est né où et qui a commencé sa vie comment ? Il a commencé l'école où ? Qui est né à l'intérieur du pays, Qui a commencé son école à Boké, Dans une wadrassa, Où je suis resté quelque chose de deux ans, Avant de rejoindre Konakry, Dans le quartier Samboya, Là où j'ai grandi. Je suis resté à Samboya jusqu'à avoir mes deux bacs. C'est de là que je suis venu à Komandeya. D'abord à Rafia, dans notre grande concession, Et puis à Komandeya. Donc, depuis... Quand j'ai fini l'université, J'ai aussitôt commencé à travailler... C'était en quelle année, l'université ? 2010. J'ai terminé en 2010. Dans la faculté des sciences économiques et gestion de l'université, J'ai lancé à la comté de Samboya. Je suis de la 46e promotion administration des affaires. Alors, très tôt, j'ai commencé à travailler, Je peux dire en 2010, J'ai commencé à travailler dans une banque de la place, Dénorme de Vandam, Banque africaine de développement. Donc, j'ai travaillé là-bas, Banque africaine de développement, Agricoles et miniers. Alors, j'ai fait quelque chose de deux ans là-bas. Après cela, J'ai décidé d'être autonome, D'être indépendant. J'ai commencé à travailler pour moi-même, En ouvrant des petites entreprises, En créant des petites sources de revenus, Pour me faire un peu d'argent, Entre autres. J'ai créé des télésentres, J'ai créé, J'ai fait un cyber, Des salons de coiffure, Des parcs-cafés, Des boutiques. Et ces derniers temps aussi, J'ai trouvé un peu de moyens Pour m'assister à quelques motos. Donc, C'est une façon pour moi aussi De donner le travail aux jeunes. Et cela me donne un peu d'argent. Monsieur Sylla, Vous êtes allé vite. Nous, on aime un peu les détails Dans cette émission. Vous avez passé l'école primaire où ? Le collège où ? Vous avez fait quelle filière ? Au lycée ? Alors, Comme je l'ai dit, J'ai commencé dans une madrassa. Une madrassa, C'est une école coranique ? Une école coranique. J'ai fait deux ou trois ans là-bas. Avant de réjindre Conakry. À Conakry, J'ai fait l'école primaire De Samboya, Afrikov. J'ai fait le collège Notamment dans cette école. J'ai fait le lycée. J'ai commencé à Nelson Mandela Pour terminer Au groupe scolaire Abba Kati Ticamara. De là, J'ai fait l'université à Symphonia Comme je viens de le dire. Alors, C'est une fois que J'ai terminé, En tout cas, Mes quatre ans D'un universitaire De côté De l'université Généralement Sur le comté de Symphonia Qui j'ai commencé A travailler. Ok. Vous êtes de la même famille Que Et là, Je m'en suis là De l'UDG. Beaucoup de personnes Ne savent pas. Oui. Racontez-nous C'est quoi L'ambiance Au niveau de la famille ? Oui, Ça va, Tout va bien. Vous savez, C'est mon grand frère Il est le deuxième garçon De mon papa. C'est lui qui vous a élevé Ou bien c'est votre papa ? Mon papa est décédé Très tôt, Il n'a pas eu de longue vie. Donc, J'ai grandi au fait Avec mon oncle. Ça, C'était à Sangoya De l'école primaire De la première année Jusqu'en terminale. Alors, Voilà, C'est Là où j'ai grandi Et il est décédé Depuis maintenant Que son âme Reposant-Père Voilà, Monsieur qui m'a beaucoup aimé Alors, Qui a été pour moi Comme un papa. Et l'oncle là, Comment il s'appelle ? Je ne sais pas Au niveau De la famille Maman Roussila A été connue Pour être un proche De Comté Oui Est-ce que Qu'est-ce que Vous savez De la relation De Maman Roussila Avec Comté ? Oui, Maman Roussila C'est un grand opérateur économique Un grand frère Alors, Qui Qui s'est beaucoup battu De son enfance Jusqu'à là Où il est aujourd'hui Vous savez, Mon papa Est-ce que c'est un modèle De réussite ? Oui, C'est un modèle de réussite C'est un modèle de réussite Il s'est battu Pour avoir tout ce qu'il a C'est pas descendu du ciel Il s'est réellement battu Ça, Je suis témoin Vous savez, Mon papa Était un diamantère Il a gagné Beaucoup d'argent aussi À l'époque Il travaillait à Banankoro De Banankoro Je crois Il avait des maisons Non seulement à Banankoro Pas Kérouanais Mais c'est quand Un jour Il a gagné Vraiment Un diamant Il a donné Beaucoup d'argent Il est définitivement Rendré à Conakry Donc Parlant de mon grand frère Il avait une bonne relation Avec l'ancienne Avec l'ancienne Comté Vous savez, L'ancienne Comté aussi À l'époque Il avait pris mon papa Comme son papa Quand il était commandant Au Quand Kouamien Kourma C'est votre grand-père C'est votre grand-père Alors En réalité L'indépendance D'Amère Son papa À l'école À l'école Je me suis dit Mais il faut qu'un jour Moi aussi Je deviens comme Un de ces héros Alors c'est pourquoi Très souvent Sur mes toutes sortes Vous voyez les physiques Soit de Samori Touré De Alfaïa À Diallo D'Amère Sécoutouré Parce que je me suis dit Il faut avoir une référence Au fait Il faut avoir une référence Et j'ai regardé En Guinée Je me suis dit Je n'ai pas besoin De chercher les références Ailleurs J'ai des références Sur moi Parce que L'Amère Sécoutouré Elles sont des personnalités Qui sont beaucoup respectées À l'étranger Vu Un peu La diplomatie guinéenne À l'époque Et c'est là Que venu Votre engagement Au sein De la société civile Oui D'une part Mon engagement Comment vous êtes Venu au FNDC Au FNDC D'abord J'ai commencé Mes activités Au sein Des organisations De la société civile En Guinée Entre 2015 2016 Alfa Konde venait De réussir son coup K.O. Oui Le deuxième mandat Oui J'ai commencé Par cette structure Qu'on appelle Le parlement Des jeunes leaders De la société civile De Guinée Ça c'est entre 2015 Et 2016 Je crois en 2016 Nous avons lancé Le mouvement Tous pour un jeune président En 2020 Avec pour slogan Les jeunes ont compris Alors Nous avons fait Beaucoup d'actions À l'époque Vous étiez avec qui Dans cette démarche ? J'étais avec Maman Duby Luba J'étais avec Le jeune Moïse Giawara J'étais avec Le jeune Karamba Silla Dibenzamer Qu'est-ce qu'ils sont Devenus Ces jeunes Que vous citez ? Maman Duby Luba Est avec moi Dans le FNDC Moïse Giawara Est dans le modèle Karamba Silla Benzamer Lui il est toujours Avec moi En fait C'était lui-même Le coordinateur Du mouvement Tous pour un jeune Président en 2020 Alors nous sommes Descendus sur le terrain On a sensibilisé La jeunesse Pour leur dire Que le moment est venu A ce que les jeunes Prennent les commandes Le moment est venu A ce que les jeunes Prennent en quelque sorte Le pouvoir On ne va plus accepter Qu'on soit manipulé Par X ou Y Nous aussi On peut être président On peut être premier ministre On peut être tel ministre On peut être ambassadeur Alors je leur ai toujours dit Que Amel Cécuteray A pris le pouvoir A l'âge de 36 ans Et beaucoup d'autres Dans son gouvernement A l'époque Etait des jeunes Je lui ai dit Mais pourquoi pas Nous On ne peut pas se lever Et faire des démarches Poser des actions Afin que Les jeunes Viennent aux commandes Surtout quand on regarde La grande majorité De la population guinéenne Est jeune Je lui ai dit Donc il va falloir Les camarades Je partais dans Beaucoup de quartiers On passait dans Beaucoup de missions Jusqu'à Je crois Février 2018 Je crois Lors des élections communales C'est en 2018 En 2018 Alors on était là On accompagnait Tous les jeunes candidats Surtout les candidats Indépendants Des cinq communes Ah oui Nous étions sur le terrain On partait dans Sables communes Nous avons A l'époque On avait des antennes Dans Sables communes Alors on les a accompagnés On partait voir Les groupements des jeunes Pour leur dire Qu'il faut que les jeunes Votent pour les jeunes Puisque les jeunes Répondent mieux Les aspirations des jeunes Alors partout où je passais On disait que les jeunes Ont compris désormais On a organisé Beaucoup de conférences Où je faisais savoir Que les jeunes ont compris Nous avons compris Que nous aussi On peut faire quelque chose Nous avons compris Que ceux qui ont géré La Guinée Depuis maintenant Des dizaines d'années Ont trahi Les aspirations du peuple Au lieu de servir La nation Ils se sont servis De la nation Donc on a compris Tout cela Nous ne sommes pas prêts A supporter maintenant Ou à soutenir Des vieux Et qui vont continuer A se servir De l'administration Est-ce qu'en le disant Vous pensez A des leaders particuliers ? Non je ne pense pas Aux leaders Particulaires Parce que souvent Le soutien Des leaders Comme Seludal Comme Sidia Et même Alpha Condé Se sentaient quelquefois Visés Par vos sorties Par votre démarche Vous savez à l'époque Donc on ne le disait pas Contre quelqu'un On avait effectivement compris Que la jeunesse d'Unienne Si elle fait l'autocritique Elle comprend effectivement La politique en quelque sorte Vous pensez que ce n'est pas normal Après la transition Qu'il y ait un candidat Comme Sérgio Dallin Comme Sidia Touré A la présidence Vous pensez que Ce n'est pas à faire ? Vous savez Quand vous entendez Founi Kimengue J'ai besoin de vous dire Le nom du mouvement Qui s'appelle Un jeune président 2020 C'est au fait Un idéal Que j'ai porté Finalement Les amis m'ont appelé Founi Kimengue Et vous aviez L'ambition présidentielle Ah c'est qui vous a donné Ce surnom ? Qui vous a donné ce surnom Est-ce que vous aviez L'ambition présidentielle ? Oui c'est un idéal Que j'ai toujours défendu Avec des camarades Alors Tantôt on m'appelait Un jeune président Tantôt on m'appelait Founi Kimengue Et pourquoi c'est vous Et pourquoi c'est vous Qu'on appelle ça Et non le coordinateur ? Oui Vous avez dit que c'est Djawara qui était coordinateur Caramba Asila Caramba Asila Moi j'étais au fait Le président Il y avait un président Il y avait un coordinateur Un coordinateur Qui s'occupait En quelque sorte Et l'idée c'était De vous accompagner Vous Non l'idée L'idée n'était pas De m'accompagner moi L'idée c'était De De s'attaquer De s'attaquer A l'élite politique De créer Une sorte De rêver Jeunesse Afin que La jeunesse Globalement prise Vote pro Des jeunes candidats C'était ça Un peu l'idéal Le jeune candidat Est-ce qu'il faut Prendre Le truc au sens premier Est-ce qu'il faut Des jeunes De moins de 35 ans Ou bien Une nouvelle classe politique Où on a Des candidats Relativement jeunes Par rapport A la vieille garde Bon Pas forcément Des jeunes Compris Entre 24 et 35 ans Ça peut être En quelque sorte Des adultes Relativement jeunes N'est-ce pas Peut-être Jusqu'à 40 ans 45 ans Voire 50 ans Au-delà C'est pas normal Oui On ne dira pas Que c'est anormal Puisque C'est un idéal Au fait Qu'on a Toujours défendu On est resté Dans ça Et puis On a vu Que Macron Aussi avait lancé Ce mouvement Ce mouvement A l'époque C'est pourquoi Une fois J'étais avec Une journaliste De la RFI Qui m'a dit Que Founi Kimenguer Votre mouvement Un jeune président En 2020 Ça m'intéresse Je veux qu'on Parle un peu Sur votre vision Après il m'a dit Que Votre mouvement Est comme le mouvement De Emmanuel Macron A marche A marche Oui Qui était Devenu président J'ai dit non Notre mouvement N'est pas comme Le mouvement de Macron Au fait c'est le mouvement De Macron Qui est comme nous Notre mouvement Depuis qu'on a commencé Avant lui Nous sommes sur les réseaux sociaux Que ce soit Twitter Que ce soit Facebook Instagram Partout Partout J'ai dit Il a dû voir Un jour Quand même Notre mouvement Et ça m'a inspiré Vous personnellement Ça vous intéresse D'être candidat ? Je ne connais pas Ce qui va se passer demain Parce que personne Ne maîtrise Ce qui va se passer demain Mais pour le moment Aujourd'hui Ce n'est pas mon ambition Mon ambition Restent les ambitions Du Front National Pour la défense De la Constitution FNDC FNDC Vous êtes venu là Quand et comment ? Nous sommes en train De nous battre Afin de démerer La sentinelle De la démocratie On va en parler Vous vous êtes entré Comment ? Vous êtes membre fondateur Ou bien On a créé Le FNDC Et vous êtes venu adhérer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai parlé Non seulement du Parlement Des jeunes leaders J'ai parlé Du mouvement Sainte Présidente 2020 Je vais vous parler aussi De la création De la Voix du Peuple VDP Puisque ça A travers ce mouvement On organise Chaque année La fête de l'indépendance Ça aussi C'est suite à un constat Qu'on a fait A l'époque C'est prévu cette année ? Oui c'est prévu Mohamed Doumbouya Qu'on appelle Mou Était le Coordinateur De la VDP Puisque là On a mis Juste un coordinateur Et à l'époque Moi j'étais Le président De la commission D'organisation Mais avant cela Un jour On était assis Mou et moi Il dit Mais il faut niquer Ça fait plus de 5 ans L'État d'Iniens N'organise pas La fête de l'indépendance A Conakry Il dit Il y avait quand même L'effet tournant De l'indépendance Oui on parle De Conakry Ok Il dit que C'est pas normal J'ai dit oui c'est pas normal Il dit mais Qu'est-ce que tu penses Qu'on peut faire quelque chose En ce sens Pour faire attirer un peu L'attention des autorités Pour les montrer que Il est vraiment Il sera très important D'organiser chaque année La fête de l'indépendance A Conakry Même si Il y a des fêtes tournantes Mais Conakry aussi Ne doit pas être oublié Alors Je lui ai dit Oui mon ami Tu as raison On peut faire quelque chose En ce sens Après il m'a dit Est-ce que tu peux Porter le projet pour nous J'ai dit Mais ça va être compliqué Après je suis resté Pendant un moment En train de réfléchir Et puis j'ai dit Bon Je dois un peu Je lui ai dit Ça va être compliqué Comme c'est la première fois Mais on le fera Donc c'est ainsi C'est parti Nous avons organisé La fête de l'indépendance Je crois que c'était en 2018 Guinée 59 Le 59e anniversaire En 2017 alors En 2017 alors Donc c'est en 2017 Le 59e anniversaire De notre indépendance Mais avant ça Au sein de cette nouvelle Organisation de la société civile Qui était une plateforme Qui reste aussi une plateforme On a organisé Deux ou trois sittings Contre la fermeture des écoles A l'époque Vous avez embarqué A l'époque Comment il s'appelle Le syndicaliste là Abakar Souma C'était un homme très très fort Alors les écoles étaient fermées Nous on est venu On s'est transporté en ville Nous on a fait Un sitting Devant Un sitting devant Le ministère de l'éducation Ce jour là Ils ont arrêté Quelque chose de Sept membres De la voix du peuple Entre autres Baylou Destin Amin Hassan Ilan Qui est journaliste Maintenant à Dioma Mamadou Biloba Et d'autres personnes Et d'autres personnes Je ne me rappelle pas plus De tous les noms Donc ce jour là Quand on les a arrêtés Vous vous aviez utilisé Le terrain Oui ce jour là Vous avez fui Bon J'ai utilisé le terrain J'ai utilisé le terrain Mais nous sommes venus On a organisé Ça vous a permis quand même De sensibiliser De réussir à faire libérer Vos collègues Qui avaient été Oui nous sommes venus Nous camper Devant la sûreté Parce qu'on les avait envoyés La sûreté Tous les camarades étaient venus Nous sommes restés De 12h jusqu'à 19h On était là On dit Tant que vous ne libérez pas Nos camarades On ne va pas quitter Alors c'est vers 19h On les a libérés On est allés À la boule zone de Caloum Où on a pris des images Pour immortaliser Cet instant Donc la voix du peuple Encore une fois Je crois cette fois-ci C'était en 2018 Encore l'état A fermé les écoles Il y avait Un grand différent Entre les syndicalistes Pour raison de la grève Il y avait la grève Oui et l'état Alors nous sommes sortis encore Pour faire une marche Vers le port autonome Ce jour On nous a ramassés Cette fois-ci J'ai été arrêté Ibrahim Diallo A été arrêté C'était la première fois Pour vous ? C'était la première fois Pour moi Sous Alpha Kondé C'est Koukou Nounou Ibrahim Diallo Moi-même Et qui encore Fatou Keta Du mouvement Pan-Africain des leaders Et beaucoup d'autres jeunes On nous a été arrêtés On nous a été libérés On nous a pris On nous a envoyés D'abord à la sécurité De la sécurité On nous a envoyés Au commissariat Centrale de Caloum Où le commissaire Je crois Général Cassier Était venu Pour nous faire libérer Alors de là La VDP On continue On a organisé En quelque sorte Les fêtes De l'indépendance On accompagnait aussi Le ministère De la citoyenneté A l'époque Avec sa tête L'organisation De la semaine De la citoyenneté Gassama 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 La voix du peuple La VDP On l'accompagnait Donc on a organisé En tout cas Pas mal d'activités A l'époque Et de là On a créé Le mouvement Sécoutouriste On a créé Le mouvement Sécoutouriste C'était une façon Pour nous De rendre hommage A nos héros Vous êtes venu Organiser Une manifestation A Dixine Où on vous a Oui Oui Ça c'était La deuxième fois Non La troisième fois Qu'on m'a arrêté Sous Alpha Connet Puisqu'on m'avait déjà Arrêté Je crois C'était Le 16 16 juillet 2000 2019 On venait De créer Le FNDC C'est-à-dire 3 avril Et quelques mois Après Je venais Du Niger Pour une mission En quelque sorte Du FNDC Donc je viens A Gwesia Où j'étais venu Embarquer Les tisors Du FNDC J'ai vu 4 ou 5 Pick-up Alors Avec les agents En Gwesia Tous armés Qui sont Descendus Et qui sont Tombés Sur moi On dirait Un film Oudevodien On m'a pris Comme ça De partout En m'étranglant Il faut Pour me dire Que j'étais En état d'arrestation On m'embarque Destination La Dépésie Je viens A la Dépésie Des camarades Viennent Pour être avec moi Abdoulaye Oumou Ibrahman Diallo Seb Konduno Mamadou Biloba Ils viennent Et puis D'après Ce qu'on comprend Les policiers Ils décident De faire Arrêter tout le monde Mais je crois Aboulouma a compris ça Il a suivi un peu La discussion Il a demandé Aux camarades De sortir C'était ainsi C'est que Konduno Qui était à côté de moi Lui n'a pas pu Ils ont dit A Konduno De rester à côté de moi Le soir Finalement Comme les avocats Et étaient présents Maître Traoré Maître Béat Donc Ils ont Mis A la disposition Des avocats Pour leur dire De revenir Le lendemain Alors Quand on est revenu Ils ont fouillé Le véhicule Ils ont pris Tous les tisseurs Qu'on avait Bon Ma voiture Était Kayassée Tout et tout Après Ils m'ont rendu La clue de la voiture En nous disant Qu'on était libre Et qu'aucune chance N'était retenue Contre nous Alors Ça c'était la première fois Par rapport Au FNDC Donc Après ça Nous avons été Arrêtés maintenant Je crois C'est en 2019 Oui Alors C'était un 28 septembre A Dixine A Dixine Avec Encore Les bails Le destin Puisqu'on nous disait A l'époque Que toute manifestation Était interdite Sur Tout l'étendue Le territoire national Alors nous Nous sommes sortis Ce jour Pour dire que C'est une date historique Et il faut qu'on la célèbre Alors c'est au niveau Je crois Oasis Où Ils sont venus Tomber sur nous Avec des journalistes Avec Nos reporters Qui étaient avec vous Si tu permets Si tu permets En créant S'il vous plaît Le mouvement Sécoutouriste Vous étiez prêt A assumer Le passé Sécoutouré Tout ce qui est positif Tout ce qui est négatif Parce que A la fois un héros Mais aussi un tirant Bon vous savez C'est l'actif et le passif Tout être humain C'est l'actif et le passif Mais est-ce que Vous assumez ce passif Ou ce passé négatif Exemple Le côté Il y a le Cambouaro Quand même Qui symbolise Beaucoup de régimes De Sécoutouré Le côté passif Le côté passif Le côté sombre Nous le regrettons Moi personnellement Je le regrette Vous suivez Les communications Des membres De l'association Des victimes Oui je parle avec eux Ils m'apprécient beaucoup Ils disent Qu'ils puissent parler avec moi Parce que Quand quelqu'un te dit Même si il se trouve Que son papa Était coupable Il a été pris Main dans le sac Mais il dit Que son papa Est décédé Tu ne peux que Compatir avec lui Certains étaient pendus D'autres ont fait La diète noire Oui Donc à sa fois C'est quand même Des choses difficiles A prioriter Quand je parle Que ce soit Sur les réseaux sociaux Que ce soit Face à face Quand je parle Avec quelqu'un Qui me dit Que son papa Est resté au Cambouaro Je compatis Et puis je lui demande Pardon Mais par rapport Au coup Vous pensez Que Sécoutouré Était vraiment Victime de coups Ou bien Réels Est-ce qu'il y en avait De réels Celui qui les inventait Pour arrêter Et emprisonner Il y a eu des complots Que la France même a reconnus Ça c'est connu de tout le monde Il y a eu beaucoup Une vingtaine de complots Que la France Elle même a reconnus C'est pourquoi À un moment donné Nous avons demandé À la France De penser maintenant De déclassifier Le dossier guinéen Puisque nous On veut connaître l'histoire On veut connaître À un moment donné De notre histoire Qui a fait quoi Qui a dit quoi Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est pourquoi Parfois Je ne suis pas D'accord avec le régime De l'Ansona-Comté Quand ils sont venus Surtout en 1984 Moi j'ai fait la prison Je connais comment La prison fonctionne Il y a des archives Un résiste pour tous les prisonniers Cette prison a ses archives Et un résiste Le nombre de personnes Nombre de décès Tout est inscrit Quand ils sont venus En 1984 Ce qu'ils devraient faire Parce qu'ils sont venus Ils ont ouvert Les portes de Camboirou Il y avait un résiste Ils devraient dire À la population Voilà le nombre De prisonniers Qui sont Le nombre de prisonniers Qui est là Voilà Il y a eu Peut-être 10 morts 20-50 morts Mais ils n'ont pas fait ça Mais les gens Parle de 50 000 morts Sur ce que tourait 50 000 Certains c'est ce qui n'est pas vérifié Monsieur Le Général Lansano-Comte Il était mieux placé à l'époque Pour nous dire Au Camboir A travers Le résiste Les archives Il y a eu Tel nombre de morts Ça Ça allait beaucoup Éclairer la population Mais ils ont vu Les archives Ils ont gardé À leur niveau À l'époque On me dit Que c'était Le général Fasciné Touré Qui a décidé Que son âme Repose en paix Mais beaucoup aussi D'après ce qu'on a compris En tout cas Après le coup d'état De 1984 Étaient contre Parmi eux Parmi les militaires Qui étaient contre En quelque sorte Amélie Ségoutouré Maintenant quand ils sont venus Ils sont rentrés Au Camboir Ils ont vu le registre Ce qu'ils se disaient Ou ce que parmi eux Certains racontaient Ils ont vu que la réalité C'était tout autre Parce que le registre C'est là Quand il y a au moins Où les archives Il y a eu 50 Peut-être 10 morts 20 morts 30 morts Mais informer le peuple Mais non pas informer le peuple C'est pourquoi Notre histoire nous divise Dès le départ Le peuple n'a pas été éclairé Le peuple ne sait pas Chacun raconte l'histoire Comme ça lui semble bon Comme ça l'arrange Comme ça c'est difficile Quand vous parlez avec Quelqu'un qui a mercié Goutouré Il va raconter l'histoire De la façon dont ça lui arrange Mais quand vous parlez De l'autre côté Quelqu'un qui ne l'aime pas Lui aussi va raconter l'histoire Comme ça l'arrange Finalement la jeunesse Est déboussolée Est déboussolée Est perdue La jeunesse est perdue Elle ne sait pas A quel sens se vouer C'est ce qui fatigue Vous parlez de l'Ansona Conté Mais c'est sous Dadi Ou Konaté Si je ne m'abuse Qu'on a reconstruit Le Camboir Qui est devenu Maintenant Déjà le camp Kamaïen Donc toutes les traces Ont été effacées Sous ces deux Oui bon Vous savez L'état est incontinuité Dadi C'est ce qu'on a Tait aussi Pouvaient en quelque sorte Quand même Faire une communication Là dessus Mais Celui qui devrait le faire C'est celui qui a fait Aussi bien Quatre ans de pouvoir Oui Là les choses Étaient encore fraises Là Il pouvait informer Le peuple Parce qu'un chef C'est celui Qui informe le peuple Quand vous n'informez pas Le peuple Le peuple se perd Et quand le peuple se perd C'est mauvais pour tout le monde Frédéric Emengue Avant de continuer On est en direct Il y a Un de nos téléspectateurs Qui demande Que Frédéric Emengue a l'habitude De marcher avec un bonnet Qu'on ne voit pas Est-ce que ça veut dire Parce qu'ils ont confondu Le bonnet Au combat que tu mènes Est-ce que le combat est terminé ? J'ai mon bonnet Je suis bien avec mon bonnet Mais quelqu'un va m'apporter Tout à l'heure Comme je suis rentré Donc le combat n'est pas terminé ? Le combat n'est pas terminé ? Non, le combat n'est pas terminé Et je demande à ceux Qu'on m'apporte le bonnet Pour La dire que le combat Oui N'est pas terminé Ok, ok Mais comment expliquez-vous aussi Le refus Le combat Le refus De Alpha Kondé D'accepter qu'on érige Une stèle à la mémoire Des gens qui étaient pendus Au Pondé Oui, non, avant Vous savez Monsieur Alpha Kondé Avec son agenda Lui Vous savez Monsieur Alpha Kondé A été Un des plus grands détracteurs D'Amère Sekoutouré Pourtant il a dit Qu'il a pris la Guinée Où Sekoutouré l'a laissé C'est juste un langage politique J'étais pour avoir Quelque Sekoutouriste Moi j'ai vite compris Que c'était un langage politique Hein ? Puisque Monsieur Alpha Kondé Je pense qu'il a été Le plus grand détracteur D'Amère Sekoutouré Puisqu'il est allé Jusqu'à écrire un livre Contre le monsieur Où le Kalfi Même Hitler Sekoutouré Sekoutouré L'a condamné Et à mort Par contumence Oui Donc Vous savez Quand vous regardez l'histoire D'une autre manière Vous direz que Tout ce dont En quelque sorte Puisque Regardez Regardez Quand De 58 En 84 La Guinée Avaient beaucoup d'acquis On avait Entre autres Des usines Le Guinéen Était beaucoup plus Discipliné En quelque sorte On avait beaucoup Dati Ça ne finit pas Parce que Quand tu es à côté Usine Tu regardes L'université Jusqu'à nos jours Quand tu compares Le régime Tu vas voir Que Ce qu'Amer Sekoutouré A fait Dépasse Jusque là Ce que Les régimes Précédents Ont fait Un exemple Terre à terre Point de vue Infrastructure Quand on prend L'exemple L'hôpital L'hôpital Ignace Dine C'est un hôpital Colonial Oui L'autre côté Mais de l'autre côté Excusez C'est très important L'autre côté C'est vrai que Ça a été construit Par Ignace Dine Ignace Dine Par le colon Mais de l'autre côté Ça a été construit Quand tu Viens Tu regardes La mosquée Faisal C'était la plus Grande mosquée S'il faut En Afrique De l'Ouest C'était un don Oui Peut-être qu'en soit Ça a été construit Je parle des acquis De son régime Et quand on prend L'hôpital Donka Et quand on prend L'université Gamal Abdel Nasser Quand on prend Le palais du peuple Quand on prend Le palais des nations Offert par la Chine aussi Oui Palais des nations Ok Alphacone avait dit Qu'il allait rattraper En 5 ans Les 50 années Oui mais Mais regardez Jusqu'à présent C'est toujours Le palais où siègent Les députés guinéens N'est-ce pas ? Le palais des nations Jusqu'à présent Même si ça a été renouvé Est-ce que vous êtes en contact Avec les héritiers politiques D'Ahmed Sekoutouré L'OP de GRDA Il y a 5 années J'organise Nous organisons Au nom du mouvement Sekoutouré Nous organisons Des conférences Où nous avoutons En tout cas Beaucoup Des témoins de l'histoire Pour venir nous parler De l'histoire De ce qui s'est passé Réellement passé En lui disant Qu'on veut connaître La vérité Rien que la vérité Moi je suis prêt Par exemple Aller demander pardon Aux enfants Les victimes du Cambaro Moi je suis prêt Aller demander pardon Je dis Ce qui s'est passé C'est passé Et ça s'est passé Un moment où Peut-être toi Moi Nous tous On ne vivait pas Donc nous n'acceptons plus Que notre histoire Nous divise Pardonnons Moi je vous demande De pardonner Et pour que Plus jamais Quand on parle De notre histoire Qu'on ne s'insulte pas Sur les réseaux sociaux Qu'on ne se regarde pas En chaîne de faïence Qu'on accepte ça Comme notre histoire On va revenir Sur le FNDC Qui a créé le FNDC Puisque j'ai souhaité Savoir Bon On a créé d'abord Les forces sociales Les forces sociales C'était pour réclamer Les 8000 Les 8000 8000 C'est bon Oui oui Malheureusement C'était un combat perdu Oui le combat N'a pas perdu Je pense qu'on doit avancer Sur le FNDC On a assez de sujets Ok Et les internautes Nous interpellent déjà Sur des questions précises Le FNDC Qui l'a créé ? Le FNDC A été créé Par Un groupe de citoyens Entre autres Abdurman Sano Qui est le coordinateur De la PQ De la PQ De la PQ De Bailo Des Céreurs Bailo Ava créé Les Gilets Rouges Mais les forces sociales On l'avait créé ensemble Mamadou Biloba Abdelé Oumou Ibram Diallo Al-Gassim Aux citoyens engagés Je crois que c'est Al-Gassim Diallo Al-Gassim Diallo Al-Gassim Diallo Al-Gassim Diallo Al-Gassim Diallo Al-Gassim Diallo Al-Sene Farinta Al-Sene Farinta Al-Sene Farinta Ok Maintenant C'était des acteurs Oui et moi même Des acteurs de la société civile Des acteurs de la société civile Oui on était Mais le FNDC n'a eu la force de frappe. Moi, je voulais le remercier de façon progressive. C'était quoi l'objectif principal du FNDC ? L'objectif principal du FNDC a toujours été contre le troisième mandat de M. Fikonde, puisqu'on a vu la vérité. D'abord, au sein, par exemple, en 2018, je crois qu'on était encore au sein de la des forces... Les forces sociales. La VDP ou forces sociales. M. Fikonde nous a invités à Secoutouria. Il a invité les organisations de la société civile. Il disait qu'il voulait écouter la majorité silencieuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Alors, ce jour, moi, je l'ai présenté le mouvement en jeune président 2020. Parce qu'il fallait qu'on se présente. Moi, je me suis présenté en tant que président du mouvement Tous Prins et Président 2020. Parce que quand on était venus, il a demandé à ce qu'on se présente. Mais, en quelque sorte, il nous méprisait. C'était pas... Il demande aux acteurs de se présenter, mais il faisait autre chose. Il vaquait à ses occupations. Ou il faisait semblant de ne pas prêter attention à ce que vous faites. Alors, oui, je fais juste l'action là pour que vous compreniez effectivement ce qu'il faisait. Alors, quand j'ai pris le micro que je me suis présenté, en disant, c'est Omar Sylla, Founi Kémengue, président du mouvement Tous pour un jeune président 2020. Il s'est rélevé comme ça pour s'asseoir. Et ces jours, il a beaucoup parlé de la Constitution pour dire que notre consistant était nul et non avenu. C'est la Constitution de 2010 ? Oui, qu'il mettait quiconque au défi que cette consistance n'est pas une bonne constitution. Depuis ces jours, j'ai compris que le monsieur, quand même, sérieusement, il avait des velléités. Alors, quand on a compris qu'il avait des velléités, on s'est organisé juste après notre dynamique qui s'appelait les forces sociales, on s'est organisé en militant du FNDC. La société civile qui s'est réunie a créé et on a organisé des consultations pour aller voir les partis politiques, les velléités politiques et d'autres forces, d'autres mouvements. De l'opposition seulement ou bien vous aviez contacté même des partis de la mouvance ? Non, pas de la mouvance. Pas de la mouvance. Là, on a contacté des gens selon nous qui partageaient qui partageaient nos points de vue. Alors, on a la plupart, si vous voulez, tout le monde, je peux dire, tous ces leaders politiques ont donné leur accord de principe en disant qu'ils partagent les idiots du FNDC. Alors, c'est ainsi le 3 avril 2019, on a fait le lancement officiel du Front National pour la Défense de la Constitution. Mais avant le lancement déjà, à travers les forces sociales, on avait créé beaucoup d'antennes, implanté beaucoup d'antennes dans les quartiers. J'étais le responsable de la création des antennes, le responsable des actions, aussi de la mobilisation. Alors, je descendais sur le terrain à l'époque avec on partait dans les quartiers, mais avec les forces sociales. Donc, on a installé beaucoup d'antennes à un moment donné. On s'est dit, il va falloir qu'on pense maintenant à mettre une société en place puisque, d'après ce qu'on voit, ce monsieur, monsieur Al-Fakonde, il ne peut pas quitter le pouvoir au terme de ces deux mandats. Donc, on a commencé en tournée d'abord à travailler, à travailler, à travailler. On a fait plusieurs mois en train de travailler, plusieurs mois en train de travailler quand on a produit des documents. On a bien travaillé, ça, il faut le dire. On n'avait même pas le temps pour nous-mêmes. On était tout le temps là en train de travailler. On vous a suivi pendant toute cette période, mais moi, je voudrais savoir quelles sont les actions, les actes, les discours. Qu'est-ce que vous avez fait et que vous regrettez aujourd'hui ? Bon, je ne pense pas... Par rapport au FNDC ? Au FNDC, je ne pense pas si il y a un acte qu'on a fait que je regrette. Je ne pense pas. Il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait d'avoir associé les partis politiques. Oui, vous savez, on avait fait au fait... Il fallait le faire ? A votre avis, il fallait le faire ? On avait fait deux formules. Au sein des forces sociales, c'était un mouvement 100% sur la société civile. Vous avez organisé une marche qui a bien donné et par la suite, ça n'a pas donné. Oui, on a organisé une marche qui a bien donné. Oui, et par la suite, ça ne répondait pas. Et les autorités ont pris une décision en interdisant toutes manifestations sur toutes les termes du territoire national. En fait, il y a eu assez de débats sur la présence des leaders politiques autour de la table. Il y a beaucoup de Guinéens qui ont estimé que, quels que soient les leaders qui étaient là contre le troisième mandat, le Guinéen était déjà suffisamment mobilisé. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait appel aux leaders politiques ? Non, on ne regrette pas. On ne regrette pas. ils ont apporté leur force de mobilisation. Et ils vous ont déçu après ou pas ? Une force considérable. On ne va pas parler de déception. À la veille des élections, il y a eu beaucoup d'exclusions. Bon, au fait, on n'a pas... Le FNC n'était pas un mouvement qui exclut. C'est un mouvement qui rassemble. Mais à la veille des élections, vous avez quand même pris... Vous savez, on a... on a en quelque sorte notre vision, notre façon de faire, qui est connue de tout le monde. Au FNC, c'était la démocratie à l'état pur. Tout se discute. Mais s'il se trouve que la grande partie, en tout cas, des militants, prend la justice... Que ce soit au niveau du comité de pilotage, que ce soit au niveau de la coordination nationale, ou au niveau de nos antennes, c'est-à-dire la base, s'il se trouve que... N'est-ce pas ? Hein ? Les membres ne veulent pas quelque chose. Et si toutefois, quelqu'un décide quand même de le faire, c'est pas nous qui t'excluons. Mais c'est comme si, en le faisant toi-même, tu as accepté de quitter. Parmi les partis qui vous ont trahis, si on se le permet, puisque vous aviez dit non à la participation aux élections présidentielles, il y a l'IFDG. Et c'est lourd. Après, c'est proclamé vainqueur. Vous pensez qu'il avait bien fait de participer ou pas ? Moi, j'étais en prison à ce moment. Oui, je sais. Mais je sais que vous souviez. J'étais en prison à ce moment. Est-ce qu'au niveau du front, vous pensez qu'il devait participer ou pas ? Bon, ça dépend. Ça dépend. Vous savez, c'est difficile de parler sur l'IFDG. Je ne suis pas un militant de l'IFDG. Bien sûr. Donc, je ne sais pas quelles ont été leurs motivations. Donc, c'est compliqué pour moi de commenter cela. Au niveau des FNDC, il y avait quand même des partis comme celui de l'ancien ministre de la Défense, comment il s'appelle ? Kabele, il y avait le docteur Ousmane Kaba. Est-ce que vous avez senti à un moment donné que vous étiez infiltré par des anciens proches ou bien des gens qui pouvaient agir dans le sens inverse que vous voulez ? Bon, l'infiltration, quand même, ça, c'est la chose en tout cas du pouvoir. Vous l'avez vécu très tôt. Vous l'avez vécu. Surtout venant de la coordination nationale du FNDC. Alors, on avait beaucoup d'expérience. On a eu beaucoup d'expérience. Surtout, la création des forces sociales nous a donné beaucoup d'expérience. Et pendant la lutte du FNDC, il y a eu ces arrestations et Fourniquet a échappé. On s'est dit que le Dja Kanké avait un secret. Oui. Parce qu'on avait arrêté les kounodos. J'ai eu la chance puisque depuis qu'on a donné la date pour la manifestation du 14 octobre, on ne faisait plus nos réunions au QG. On se retrouvait sur le doigt insano où on est changé. Donc, à la veille, nous étions ensemble. Ce jour-là, on a fini la réunion. On avait décidé de faire un communiqué à l'endroit de l'armée guinéenne globalement prise. Alors, ça, c'est à la veille des arrestations des camarades. Moi, j'étais là-bas ce jour-là. Alors, on finit de faire la réunion. Le doigt insano des vrais noms proposait un draft par rapport à cette déclaration. On finit et puis on se dit de se rencontrer à la maison de la presse à partir de, je crois, 11 heures. Alors, moi, je quitte au niveau de la report qui m'appelle en premier simplement pour dire que, est-ce que Foniquette n'est pas suivi ? J'ai dit non, je ne suis pas suivi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Il dit, il y a des... il y a des... il y a des... il y a des... on vient de repérer des pick-up, des agents de sécurité, des forces de défense et de sécurité autour du domicile de Sanou. J'ai dit, je lui fais doucement, j'ai dit, ah oui, on fait doucement. Après, je racconce, c'est Ibrahim Diallo qui m'appelle. Il dit, Foniquette, tout va bien, tu n'es pas suivi. Je lui dis, je ne suis pas suivi. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y avait ? Il me donne la même version que Aboulé Oumou. Après, je lui dis, je lui dis, faites attention, il ne faut pas qu'on se fasse arrêter à la veille de notre grande manifestation. Alors, je rentre à la maison et le lendemain, je prends ma voiture pour venir à la maison de la presse, il n'y a de plus personne. Je lui dis, mais les camarades, ils ont retardé là. Je reste pendant 5 minutes, je ne les vois pas, je prends la voiture encore. Ils étaient tous ingénieables. Au QG. Bon, je ne les ai même pas appelés. Au QG, je trouve qu'au QG, les portes étaient encore fermées. Le gardien, il ouvre, je rentre, je rentre avec un des travailleurs de la procure, Bougarie Action. Je lui dis, mais les amis, là sont où ? Je me suis dit, comme ça arrive souvent, quand on a des déclarations à faire, des conférences, ça retarde souvent puisque ça trouve parfois qu'il y a quelque chose qui, n'est-ce pas, peut être, il y a des petites, parfois il y a des petits retards quand même. Des réformulations à faire. Des réformulations à faire. Donc, je me suis dit, peut-être c'est ce qui fait que les camarades retards. Donc, je reste pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et puis il y a quelqu'un qui appelle Bougarie Action, le jeune du nom de Sala, Kernosala, il dit, Bouba, je viens d'apprendre qu'on a arrêté Bailo, Bailo Destin. Alors, Bouba me dit ça, je dis, bon, je dis, si c'est vrai qu'on a arrêté Bailo Destin, c'est qu'on a arrêté tous les autres. Je dis, comment ? Je dis, hier on était ensemble, il y avait des pick-up, des forces de défense et de sécurité qui se promenaient autour, n'est-ce pas, de la courbe de clôture de Don Insano. Je dis, si c'est vrai qu'on a arrêté Bailo, c'est qu'on a arrêté les autres. Alors après, je laisse ma voiture, je prends moto, une moto, je viens jusqu'à un niveau, je fais un certain baluage visuel pour voir, effectivement, s'il n'y avait pas encore des policiers qui étaient postés. Je regarde très bien, je vois que tout était RAS, je m'approche, il y a un jeune qui me voit, aussitôt, il me dit, il faut qu'il m'y aille, on vient d'arrêter le Don Insano et tous les autres. Je dis, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a un jeune du nom qui a été quand même d'un grand apport pour ma vie en clandestinité pendant trois mois. Donc, il me prend dans sa voiture, on vient au siège, je demande à Bouba, je dis, bon, c'est vrai qu'on, c'est vrai, et sans nous, les autres sont arrêtés. Voilà ce que tu vas faire, prends ici, en tout cas, les machines, les ordinateurs qui sont trop chers, les photocopiers, je dis, prends une voiture, tu les mets, tu sors, on ne sait pas s'ils vont venir. Alors, je donne la clé de ma voiture à quelqu'un, moi, je monte dans la voiture encore de Tchepaccio, je viens, je garde, je lis qu'il y a coigné ma voiture, il garde dans la voiture de Tchepaccio, je sors avec Tchepaccio pour aller en ville, un peu, pour nous informer où on a envoyé nos amis. C'est de là, j'appelle Maître Béat, Maître Aouré, de tout, alors, Maître Béat, après, quelque chose de 30 à 40 minutes comme ça, voire une heure, il m'appelle, il dit qu'il est déjà là, qu'il est avec mes amis, ils sont là, que les amis disent... À la DPJ, ils étaient à la DPJ. À la DPJ, de me mettre à l'abri car on me recherchait et de partir surtout prendre le commandement dès maintenant. alors, il y a Kounounou qui m'a dit après qu'il y a Fui Morgan qui était directeur adjoint de la DPJ qui dit quand il a vu les camarades d'Assi qu'il a regardé comme ça, il a regardé le visage après, il dit où il y a Founikimengue et que le gars à CFD Misson dit au moment de notre descente Founikimengue n'y était pas qu'il a dit c'est pas bon pour te le rechercher. Alors, Maître Béa s'est débrouillé pour donner le téléphone à Kounoun qui m'a dit « Ntara, Inoua, c'est pas bon on te recherche là. » Alors, ça c'est un sous-sous quoi, il faut te casser. Alors, je quitte. Depuis ce jour-là, je n'ai pas passé l'année chez moi. J'étais ce qui me prenait tantôt et m'envoie par là tantôt par-ci puisqu'on me cherchait activement. Et on vous voyait lors des manifestations ? lors des manifestations, toutes les déclarations c'est Kyo Patjo qui venait avec son téléphone ou son camarade qui me filmait j'ai lu les déclarations en voie aux camarades et qui publient sur nos canaux. Alors, il y avait un contact avec vos amis détenus ou pas ? Détenus, oui. Vous avez trouvé un canal de communication entre vous ? Mais après, après, parce que vous savez les téléphones sont interdits à la maison centrale. Bon, parfois tu peux te débrouiller pour te trouver un petit téléphone mais à tout moment les gars pénitentiaires peuvent tomber sur vous, ils organisent une fouille générale et puis on prend tous les téléphones, c'est interdit, formellement interdit. mais on travaillait avec les camarades qui étaient là alors moi, j'étais tout le temps quelque part, personne, même les leaders, personne ne savait là où j'étais. Mais vous étiez où en réalité ? Bon, là je ne peux pas dire ça maintenant. Le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Oui. Je ne peux pas dire ça. Oui. Donc, c'est pendant le match. Vous confirmez quand même que le combat n'est pas terminé ? Le combat n'est pas terminé. Parce qu'on précise qu'Alpha Conde est tombé. Le combat est gagné à 50%. Mais ce n'est pas terminé. Le combat là ne peut pas être terminé. Le combat pour la démocratie ne peut pas être terminé. Vous savez, la démocratie, c'est quelque chose qui ne va pas en soi. C'est pourquoi il faut se battre chaque jour pour elle. Si nous, un jour, nous risquerons de la perdre. Il faut qu'on soit là tout le temps pour la démocratie. Pour l'entretenir. Pour l'entretenir, pour l'accompagner. Sinon, on aura encore beaucoup d'Alpha Conde. À un moment donné, les gens se sont moqués. Ils disaient que le FNDC, après l'adoption de la Constitution le 22 mars, que le FNDC devrait maintenant changer de nom. Est-ce que... vous souhaitez quand même qu'on continue qu'on continue d'abord sur les péripéties, sur les manifestations quand vos camarades ont été jugés ? Oui. On les a libérés ? On vous a retrouvés ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, quand Konduno m'a dit au grand frère on te recherche, il faut te mettre à l'abri. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup d'idées qui te viennent en tête. Ah, on vient d'arrêter tous mes amis là. Je fais quoi ? Est-ce que je ne serai pas le procès sur la liste ? Tu vois, je te dis, est-ce que je ne vais pas utiliser le terrain ? Est-ce que je ne vais pas disparaître ? Mais je me suis dit, mais tu ne peux pas faire ça. pour niquer. Tes amis sont en prison. Toi, tu ne peux pas disparaître. Tu vas disparaître pour aller où ? Tes amis sont en prison. Non, tu ne peux pas. Donc, je parlais à moi. Il n'y a pas eu de proportion des ONG internationales pour vous exfiltrer de Conakry ? Bon, je ne pouvais pas fuir. Je ne pouvais pas disparaître. Je me suis dit, je vais me battre avec les camarades qui sont dehors. Vous ne mettez pas la pression ? Oui, la famille, vous savez, la famille respectait au fait ma famille de puissons. Vous savez, au sein des forces sociales, les camarades, la plupart, les camarades de la coordination, nous avons mis la main sur le courant et nous avons juré de ne pas nous trahir, de ne pas se trahir et d'être toujours là pour la patrie. À l'époque, on a fait ça, mais les parents ont dit le courant, mais on savait que le courant, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. On s'est dit, on ne peut pas aller avec des gens qui ne sont pas en train de voir quelque chose comme nous, qui veulent être juste là pour paraître et puis aller mener avec de l'argent. Non, on a dit, on ne peut pas faire ça. Donc, comment on ne peut pas faire ça ? Il faut qu'on organise une prestation de serment. Ceux qui sont dans notre esprit, ils viennent, ils font en ce moment les ablitions, ils mettent la main sous le courant. Il y avait des chrétiens parmi vous ? Comment il s'est dit ? Oui, il y avait un chrétien, mais il n'avait pas prêté serment. Parce que le moment où on a organisé la prestation de serment... Parce qu'il n'avait pas de Bible ou bien... Bon, lui n'était pas à l'abalement où il est venu. On a dit, bon, il va falloir qu'il prenne serment. Mais entre-temps, il n'était plus avec nous. OK ? Donc, je disais, mais quel qu'en soit, c'est soit, nous allons nous battre au dehors avec les camarades jusqu'à la libération de ceux qui sont en prison, ou, ils vont nous arrêter aussi. Mais on ne peut pas accepter même l'idée d'être exfiltrés. Donc, je dis, on va rester avec les camarades. On va mener le combat jusqu'à la libération. Que personne ne recule. Soit ils vont nous arrêter tous ou on va mener le combat jusqu'à la libération des camarades. Et c'est ce qui... Vous vous êtes retrouvés en prison comme les autres. Oui, mais... Après la libération. Oui ? Après la libération. OK. C'est après la libération. Quelques mois après la libération. OK. Puisqu'on les a libérés au mois de décembre. Moi, c'est au mois d'avril que j'ai été arrêté. Alors... Et le débat, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a envie aussi de savoir comment c'est arrivé puisqu'on commence... La technique commence à nous mettre la pression. On n'a pas assez de temps. Quand les camarades sont sortis, ils ont été libérés. Vous avez réorganisé votre façon de lutter, non ? Quand les camarades sont sortis, c'était au mois de décembre, on a continué toujours avec la marche pacifique. On a continué avec la marche pacifique. Alors, on a organisé, je crois, deux ou trois marches pacifiques d'affilée. C'est après cela, nous avons demandé à ce que chacun manifeste dans son quartier. Pour voir ce que cela aussi pouvait donner. Parce qu'on a vu avec beaucoup de marche pacifique. non seulement M. Elfaconde a refusé de reculer. Ça, c'est un. Deux. Et on nous imposait toujours le même itinéraire. On voulait partir au palais. C'est-à-dire continuer sur le tour sous le palais. Mais comme on a vu qu'ils ne voulaient pas ça, on s'est dit qu'on n'est plus d'accord sur l'itinéraire qu'ils nous imposent. C'est ainsi qu'on a dit. Comme on ne va plus accepter votre itinéraire, on demande à nos militants que chacun manifeste dans son quartier, dans sa commune. Et c'est ce qu'il fait. Maintenant, entre-temps, il y a eu l'avènement de cette pandémie. Il y a eu les élections du 22 mars. Bon, ça, ce n'est pas des élections. Nous, on n'a jamais appelé ça des élections, même s'il faut. Ce n'est pas des élections. On a appelé ça à l'époque... Le coup d'État constitutionnel. Oui, le coup d'État constitutionnel. En tout cas, on a eu des qualificatifs forts à l'époque. pour ce qu'Alpha Conda a organisé, cette mascarade en quelque sorte. Alors, le 22 mars, ça, c'est pendant la pandémie, il organise quand même. Nous, comme on a vu, c'était quand même une pandémie qui faisait peur à tout le monde, qui avait fait beaucoup de morts à l'étranger. inconnue, C'est-à-dire, pour la santé publique, on renonce aux mobilisations. Oui, à cause de la santé publique, il va falloir qu'on observe. Il y avait aussi l'état d'urgence que le pouvoir faisait observer, décréter, et rallonger. Oui, on a décidé lors d'une rume du comité de pilotage d'observer une trêve à cause de la santé publique. Alors, c'est en ce moment où moi, j'ai un peu baissé la garde. Je suis venu sur moi, j'ai baissé un peu la garde parce que je dis, bon, c'est un moment où on ne va pas organiser des manifestations, je viens à la maison. Un jour, on apprend que M. Alphacondé a fait appel aux 114 députés, puisque c'était ses députés, ce n'était pas les députés Le député Covid. Oui, Covid, c'était ses députés. Quand on apprend qu'il les a appelés, pendant qu'il avait interdit tout regroupement dépensant 20 personnes. Alors, quand il a fait appel à 514 députés, on s'est dit, mais le monsieur là, il est en train d'utiliser la Covid comme moins pour faire marcher, pour faire passer sa politique. Non, je me suis dit, mais ça c'est un machiavélisme qu'on ne va pas laisser passer. C'est ainsi, pendant la journée du 17 avril, au matin du 17 avril, j'ai fait une communication sur les grandes gueules où j'ai dénoncé sur le machiavélisme en demandant à la population guinienne de se préparer pour des futures grandes manifestations. Non seulement contre ce qu'ils ont organisé le 22 mars, contre le 3ème en a de mes alfacondes. Je finis de faire ça, je viens, je sors un peu à la déventure de ce mois, dehors. Et puis là, c'est là où je vois des pucops avec des agents qui sont venus Marita Mani Militari m'embarquer à la destination DIAO. DIAO, c'est la direction d'appui opérationnel de la BRI. La brigade de recherche ? Oui, brigade de recherche, oui. Donc, on m'envoie là-bas, je reste jusqu'au soir, c'était caboulé. Vers 20h, on me prend pour m'envoie à la dépésie. De la dépésie, on m'envoie à la sécurité où j'ai passé trois nuits dans un petit violent comme ça. Et puis, les 5 autres nuits, je passe ça à la dépésie. Au cinquième jour, c'était le début du ramadan de l'année 2020. Alors, je fais un affilin à lui. Alors, je gêne et c'est vers 12h comme ça, on vient me chercher pour aller au parquet de Dixine. On vient au parquet de Dixine, on voit Cédé Sulemane. Cédé Sulemane trouve les infractions. Le procureur de Dixine. Le procureur de Dixine. Donc, corps de ces infractions, on m'envoie sur le juge d'instruction, le droit du juge Kombasa, qui... Et c'était quoi les infractions qu'on vous a collé là ? un mandat de dépôt sur moi. Bon, les infractions, vous savez, tentative de déstabilisation du régime, diffusion de fausses informations. Mais avant que Cédé Sulemane me colle les infractions, me colle les infractions comme diffusion de fausses informations, dans la DPSI, on m'avait déjà donné, parce qu'ils m'ont posé la question, j'ai refusé de parler. Après, on me donne, n'est-ce pas, tentative de déstabilisation du régime, incitation à la révolte, et beaucoup d'autres. Je ne me rappelle pas de tous ces sèvres d'activisation. Et finalement, vous vous êtes retrouvé à la maison centrale. Oui, oui. Pour combien de temps et comment vous avez vécu tout ça ? Je viens à la maison centrale, quelques... un ou deux mois après, on organise mon procès. Je crois deux ou trois mois après, on organise mon procès. J'ai fait quatre mois, dix jours. Et puis, le 27 août 2020, le jeune juge Salorait, n'est-ce pas, ordonne ma libération. Je suis libéré. Quelque chose qui n'était pas du coup, non seulement du pouvoir, mais aussi de Céline Sulemane, qui était en quelque sorte la marionnette de M. Alpha Condé. Le bras judiciaire du régime d'Alpha Condé. Oui, au niveau du tribunal de Dixine. Alors, je viens à la maison. Une semaine, deux semaines après, il y a maître Lula qui m'appelle à son bureau. Je viens et il dit, bon, Céline Sulemane a interjetté l'appel. Alors, l'appel est programmé pour le 30 septembre 2020. Je dis, ok, à part problème, le 30 septembre 2020, à part problème, je dis, on va répondre à l'appel. Alors, avant le FNDC, puisque je suis sorti, une semaine après, je suis redescendu sur le terrain. je partais de quartier en quartier, voir les jeunes, voir nos antennes, avec les camarades, Koundounou, Bilou, Ibrahim, Nbailou Destin, Amin, Abouléoumou, Tsekou Koundounou, donc on partait voir toutes nos antennes pour les galvaniser, pour les rémobiliser. Alors, on a projeté une manifestation le 29 septembre, le 29 septembre 2020. Alors, on a beaucoup travaillé pour que ça marche réellement. Je j'ouvre. Donc, cette journée du 21 septembre, je sors pour venir sur le tourisme, voir en quelque sorte si la manifestation a réellement donné. Alors, je partais de base en base, puisque je connais toutes les bases, n'est-ce pas, des jeunes. Mais pour, quand je vois, je trouve que il y a des, par endroit, des jeunes qui ne sont pas en mouvement, au-dessus de quand je viens, ils se mettent en mouvement. Alors... On était en pleine campagne électorale de ce jour. Non, le 29 septembre, ce n'était pas en campagne électorale. le 29 septembre, je ne sais pas. La présidentielle du 28 octobre devait normalement être en campagne électorale. Oui, normalement. Donc, c'est au niveau de Gwesia, j'avais fait beaucoup de tours au niveau de Gwesia. Je vois encore des pick-up, n'est-ce pas, des policiers, un groupe en tenue, l'autre groupe en civil. Donc, ils sont tombés sur moi. J'étais en moto, ils m'ont kidnappé. Ah, mais ce jour-là, ils m'ont violenté un peu, ils pouvaient me tuer. Ce jour, quand même, parce que là, je ne me suis pas laissé faire quoi. Je dis, non, mais dis-donc, vous ne pouvez pas faire ça. Comment est-ce que vous pouvez venir m'arriver comme ça ? Et vous en dites quoi quand ils sont arrivés ? Bon, quand ils sont, ce jour, quand ils sont en état de récession, je suis là. Alors, je dis, mais est-ce que vous-même, ça va sur vous ? Comment est-ce que vous pouvez venir comme ça m'arrêter ? Hein ? Demain, le 30, je suis convoqué à la cour de la peine et puis, vous venez m'arrêter aujourd'hui. Je dis, ça, c'est quelle façon de faire ça ? Alors, je les ai parlé, mais j'ai compris que les gens-là, ils n'étaient pour rien. C'était des marionnettes, en fait. C'était des marionnettes. Alors, on me prend là-bas, de là-bas, encore des stations de dépésie, dépésie, le même jour, on m'envoie au parquet de Mofanco où on m'a mis un mandat de dépôt. Donc, on m'envoie à la maison centrale. Je reste plusieurs mois, quatre mois, cinq mois, je vois qu'ils ne sont pas en train de regagner mon projet. Et puis, je décide d'entamer une grève de la faim, une grève de faim. Donc, j'ai commencé une grève de faim que j'ai fait quelque chose de peu près deux semaines. Alors, j'ai écrit au procureur Fils-Sangaré. Je lui ai dit, j'entends une grève de faim. Si toutefois, quelque chose m'arrive, ça fait que, en ce moment, vous serez le seul responsable. C'est que, quand même, cette lettre que j'ai donnée au régissaire de la maison centrale, alors, qui a donné à un des greffiers pour déposer, ça fait bouger les choses. Vite fait, ils ont organisé mon procès, on est au procès, on me condamne à 11 mois de prison faim pour un atroppement illégal. Alors, Mme la juge à mes condamnants, elle récalfie sur place c'est-à-dire les cèques d'acquisition puisque le procureur avait proposé 12 mois. elle me donne 11 mois mais, en me condamnant, comme elle sait que ce n'était pas un atroppement illégal, elle récalfie les faits au moins du verdict. Elle me condamne 11 mois. C'est-à-dire, récalfier les faits en quelque sorte, c'est comme si c'est un nouvel jugement qui commence. C'est un virage. Oui, il faut donner la parole à l'accusé, il faut donner à sa défense, mais elle ne fait rien de tout ça. Elle-même, elle devient en quelque sorte ma poursuivante, c'est-à-dire en plus de procureur. Et Demian aussi, pas seulement juge cette fois-ci, mais elle est procureure en même temps. Elle prend partie. À charge. Oui, tout à fait. Oui, donc elle récalfier et me condamne 11 mois. 11 mois, en sortant, je voulais parler aux médias. Il y a le procureur Al-Siniba qui dit que non, je ne veux pas parler là-bas. J'ai dit ok, à proprement, je sors au dehors, je veux parler. Je sors au dehors, je voulais parler. Il donne des instructions au cadre pénitentiaire de ne pas me laisser parler. C'est là où j'ai dit mais je veux parler. Vous avez crié que c'est Alpha Condé qui vous condamne. et que vous n'en voulez pas à la dame. j'ai dit que c'est Alpha Condé. La dame, elle ne fait que ce que c'est Alpha Condé. Elle a dit, je ne dis pas elle. Donc c'est Alpha Condé qui a détruit la justice guinienne. Il reste à ses couturiers et téléguile la justice guinienne. C'était une de vos meilleures sorties. j'ai dit mais c'est Alpha Condé qui fait la honte. Oui, bon, vous voyez. Ma femme aussi était là. Elle aussi, elle a bien engueulé ces jours-là quand même la justice guinienne. Elle par contre a engueulé à la dame. Oui, la justice guinienne. Et quand vous avez vu les magistrats récemment se faire le... On n'est pas arrivé, il y a eu un recours contre... Oui, 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 de là. Vous avez interjeté appel et vous avez condamné encore ? Oui, mes avocats font appel. Il y a le procureur aussi qui fait appel. Il a demandé 12 mois qui était, je crois, l'appel maximale pour un attaquement illégal. On lui donne 11 mois mais il fait appel. Pour un mois ? Pour un mois. Alors, mes avocats font appel. On vient à la cour d'appel puisque je crois que c'était le 28 janvier 2020. J'ai été condamné à ma fin cause si j'ai la bonne mémoire. 2020, maintenant ? Non, 28 janvier 2021. 28 janvier 2021. Alors, on programme mon procès à l'appel le 20 mai 2021. Je viens à la cour d'appel je crois qu'on fait 2 ou 3 séances, 3 ou 4 séances. Le procureur requiert 2 ans. On vous accolait 3 ans ? 2 ans. Le procureur requiert 2 ans. Et le juge ? Le juge me donne 3 ans. 3 ans et puis là aussi, quand même... Vous qui avez fait un appel. contre 11 mois, vous avez maintenant 3 ans de prison ferme. 3 ans de prison ferme. Vous rentrez en prison, vous êtes déterminé plus que par le passé. Je sors, je pointe du doigt à Ségoutouréa pour dire que c'est M. Alfa Kondé qui est assis là-bas qui... Qui téléguite. Qui a donné ce verdict. Je lui dis, c'est pas ce vieux-là. Le vieux-là, il n'est pour rien. Je lui dis, M. Alfa Kondé, c'est lui qui est là-bas. Mais c'est parce qu'il a peur de moi. Je lui dis, pourquoi il fait ça ? Il se casse derrière de la justice pour me garder en prison. Je lui dis, s'il n'a pas peur d'ordonner à ce qu'on me libère, je lui dis, on va voir qui est qui un peu sur le terrain. Je lui dis, le peuple n'est pas avec lui. Le peuple est contre son troisième mandat. Je lui dis, par contre, nous, le peuple est derrière nous. Je lui dis, mais même en prison, je lui dis, je combattrai son troisième mandat. Je lui dis, peut-être je vais mourir, je ne sais pas. Je lui dis, même s'il m'arrive de mourir, qu'il soit sans son moi-même dans ma tombe, je continuerai à être contre son troisième mandat. On m'envoie à la maison centrale. Je reste. On me fait les avocats pour une nouvelle riqueuse. Je crois que c'était au niveau de la Cour suprême. Entre-temps, je tombe plusieurs fois malade puisque depuis, quand même, après ma détention, je suis tombé malade. Je sors, je voulais juste... Et vous étiez malade avant d'aller en prison ou bien c'est là-bas que vous avez chopé cette maladie ? Ma première détention. Ma première détention, j'étais tombé malade puisque j'ai attrapé beaucoup de maladies. C'est en prison que vous avez attrapé cette maladie ? Oui. Vous savez, vous êtes dans une cellule, ça dépend, parfois vous êtes dans une cellule où il y a 70 personnes. À peu près, c'est combien de mètres carrés quand vous parlez de cellules ? Ce n'est pas grand. Les gens sont coussés comme ça, parfois on dirait dans une boîte de sardines. On nous a envoyé des images de ce genre, donc c'est vrai ? Oui, mais... À Conakry, si on regarde les gens comme ça ? Oui, mais vous utilisez les mêmes toilettes. La promiscuité entre les détenus. Le sac de tunis a exposé à toutes sortes de maladies. Que tu vèles ou pas... En pleine période de Covid ? Que tu vèles... Oui, nous on a testé positif à la Covid là-bas. Que tu vèles ou pas, tu vas tomber malade. Tu peux attraper toutes sortes de maladies. Des maladies peut-être qui vont... Petits à pédis se développer en toi. Qui vont se développer en toi et puis, finalement, tu peux mourir. Malgré ces conditions, qu'est-ce qui expliquait votre détermination d'où vous étiez ces ressources-là ? Moi, j'avais préféré de mourir pour la cause. Vous avez eu peur ? Des rumeurs ont circulé comme quoi ? Il y a eu des tentatives. Le pouvoir a envoyé des émissaires vers vous. Bon, vous savez, quand... M. Alphacon est une fois quand même, la première fois que quelqu'un est venu me voir en me parlant, je crois, d'une femme pour dire que... Bon, c'était juste pour me négocier, au fait. la deuxième fois, mon grand frère et l'Alphacon se sont vus. Là, je me remercie là. Oui, ça, c'était... Avant... Avant mes condamnations. Ça, c'était, je crois, le 7 octobre 2020. 20. Avant les élections. Avant les élections. M. Alphacon a dit à mon grand frère que mon dossier est aussi gigantesque que ça en me voyant ses deux bras. Et puis, il lui dit que je peux libérer Founi Kimengue, mais il va falloir qu'il accepte de se calmer. C'était ça, au fait, d'accepter de négocier, mais afin que je me calme. Et puis, s'il a besoin d'autre chose, il cherche ça et puis... Et votre grand frère vous a rapporté ça ? Il a envoyé un autre grand frère qui est venu me voir. Ils étaient prêts à me libérer même s'il faut ce même jour. Ils avaient juste besoin de mon aval, mon accord, quoi. Après, le grand frère est venu, il m'a passé le message. J'ai dit... Dites au grand frère de dire à l'Alphacon que je ne suis pas prêt à négocier avec lui. Il m'a arrêté. Il dit que je suis en conflit avec la loi. Il dit qu'allons au procès. Il est allé au procès. Bon, je pensais que, comme la première fois avec Jusou Sarourach, j'ai dit cette fois-ci, Encore, je serai libéré. Mais bon, vous savez... C'était sans compter... Oui. Mais même après votre condamnation, vous avez gardé la même détermination. Alors que vous tombiez souvent malade. Oui, je tombais souvent malade là-bas. Je suis allé plusieurs fois au l'hôpital. Et vous n'avez pas demandé à négocier. Au contraire, quand El-Aj Mahmoud a voulu rendre visite au détenu politique, vous avez dit je le reçois. S'il vient en tant que grand frère, mais en tant que chef de file de l'opposition, déjà, je ne reconnais pas l'Assemblée et je ne reçois pas un chef de file. Oui, je l'ai dit. J'ai dit, bon, je reçois mon grand frère, mon mari-ci-là. Mais je ne peux pas recevoir un député d'une assemblée que j'ai combattue lors d'un combat où des camarades ont été assassinés. Je ne suis pas prêt à recevoir un député de cette assemblée. Et certains se demandent d'où est-ce que vous tiriez cette détermination parce qu'Alpha Conde était là quand même pour six ans. Oui, bon, vous savez, je suis un grand croyant. Vous vous attendiez à un coup d'État ? Bon, pas un coup d'État. Vous vous attendiez à quoi ? Je suis un grand croyant. Il y a quelques choses de trois ou quatre choses qui m'ont aidé quand même à tenir en prison. La première chose, c'est la foi. J'ai développé une foi extraordinaire en moi en prison. J'avais la foi, mais quand je suis rentré, je l'ai renforcé. et Dieu m'a aidé. Il y a certains camarades même qui pensent que la prison ne me fait pas mal. Je l'ai toujours répondu. Je lui dis, mais ça me fait mal. C'est un être humain. Je lui dis, mais c'est un secret. Je lui dis, c'est la foi. Je garde toujours la foi. Je me dis que c'est mon destin. C'est parce que Dieu veut. Je lui dis, bon, Dieu a décidé que je ferai la prison. Alphacone n'est qu'un tremplin. Ça pouvait être une autre personne. Mais Dieu a écrit que moi, j'allais faire la prison. Et donc, c'est ça. Il y a la foi. Et je donne à Dieu le jour où il va vouloir que je sorte d'ici. Je lui dis, je sortirai. Ce jour, Alphacone ne croit rien. Et ça s'est réalisé. Donc, j'ai toujours mis ça en tête. J'ai toujours dit, même quand il s'est agi de demander pardon pour sortir de la prison ou refuser pour y rester, mais moi, je dis, même si tu demandes pardon, tu ne sortiras pas tant que le jour que Dieu a prévu il n'arrivera. Mais comment vous avez appris la chute d'Alphacone, justement ? Avant d'arriver là-bas, après la foi, il y a la conviction qui m'a aidé. J'étais convaincu de notre combat. J'étais convaincu de notre victoire. J'étais très optimiste. Je n'ai jamais douté. Je ne savais pas comment réellement on allait remporter la victoire. Malgré les législatives. Je me suis dit la victoire n'est pas lui. Comme la victoire a besoin de temps, il faut donner le temps à la victoire, mais ce qui est sûr, elle viendra. Donc, j'ai gardé toujours cette conviction. Et en plus de la conviction, il y a le soutien des camarades, des proches. Et de votre femme, parce qu'on a même vu votre femme. Du monde entier, en quelque sorte. J'ai vu tous les Guinéens s'élèver, surtout quand on m'a condamné à trois ans à faire du côté de la cour d'appel. J'ai vu que les Guinéens se sont beaucoup indignés. Alors, quand je voyais ça à chaque fois, j'ai dit, mais, vous niquez, le combat est noble. Toi, tu ne peux pas demander pardon. Toi, tu ne peux pas reculer. C'est difficile, mais il faut que tu continues. Au prix de votre vie ? Oui, au prix de ma vie. Je dis que ça va servir. Ça va servir de leçon pour les générations à venir. Moi, je me suis toujours inscrit dans la logique de cette citation, n'est-ce pas, de Fran Fanon dans « Les damenés de la terre ». Là où il dit, à titre posthume, il dit, j'ai une relative opacité. Chaque génération doit découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. moi, j'avais, en quelque sorte, avec les camarades, on avait découvert notre mission. Je dis, mais il faut que nous assumons. C'est compliqué, c'est difficile, mais il faut aller jusqu'au bout. Puisque je me disais, mais, la jeunesse guinienne, ça va quand on parle de la jeunesse guinienne, elle est piétinée, elle n'est pas considérée. On dirait, mais, un jeune, il va commencer à sortir la tête, vous allez lui donner un peu d'argent, puis c'est fini. On s'est dit non. Nous, on ne sera pas ces jeunes-là. On va montrer à la future génération que l'on peut se battre pour ses convictions et avoir gain de cause. Maintenant, de la conviction, je vous ai parlé de soutien, mais particulièrement, peut-être comme quatrième chose qui m'a aidé à tenir en prison, c'était le soutien de mon épouse. Oui. Ah ouais. Elle est sortie publiquement, réclamait votre libération. Elle venait à chaque fois en prison pour me rendre visite. Elle avait pris une autre dimension du combat. Je l'ai expliqué. Je lui ai dit de quoi il s'agissait. Petit à petit, petit à petit, elle a compris. À un moment donné, elle était devenue en sorte une forme qui mène au féminin. Elle menait le combat. Et elle n'avait aucune peur. Et, il y a sa maman qui l'aidait. Sa maman disait, ton mari ne doit pas demander pardon. En disant, qui s'excuse s'accuse. Il ne faut pas que ton mari demande pardon. Il faut qu'il continue comme ça. Donc, voilà que, sa maman aussi m'a beaucoup aidé, ma belle-mère. Voilà deux femmes auxquelles je rends hommage dans le combat. en plus de maman. En parlant de votre famille, vous avez des enfants, un enfant. Est-ce que vous avez pensé à eux quand vous étiez en prison ? Mes enfants sont petits. Oui. Justement, c'est parce que... manquaient. De temps en temps, ça c'est rarement, mon épouse les prenait pour les envoyer à la main centrale. La plus grande m'a demandé, mais papa, tu fais quoi ici ? Je lui dis, mais c'est ici que je travaille. Je lui dis, mais non, c'est ici que je travaille. Elle m'a demandé, mais papa, tu dors où ? Je lui ai montré le bureau du régisseur, je lui ai dit, c'est là-bas. Quand elle voit des placards, on met les livres, elle me demande, c'est là-bas, tu mets tes habits ? Je lui dis, c'est là-bas, je mets mes habits. Après, elle me dit, papa, allons là-bas. Je lui dis, non, il y a des amis qui sont cousés d'abord. Elle est intéressante au fait. Donc, elle avait compris un peu. Après, elle me dit, mais papa, les gens veulent te voir au dehors. J'ai compris qu'elle a compris que j'étais, il y a un problème. Un jour, elle me dit, papa, jusqu'à présent, après qu'on n'était pas pardonné, je lui dis, c'est ce qui se passe. Un jour, j'ai bien l'accompagné jusqu'à la porte. Elle dit, elle a quel âge ? Elle doit avoir six ans maintenant. Six ans. Bientôt six ans. Donc, j'ai compris qu'elle savait. Mais, comme on parlait de temps en temps, je l'appelais, sa maman la menait. Et parfois, je pouvais dire à sa maman, d'acéter les biscuits, de monter la donnée, en la disant que la nuit, ton papa était venu, mais tu dormais. Donc, quand on parle, je lui dis, t'as vu tes biscuits. Papa, t'es venu, pourquoi tu n'as pas entendu ? Tu ne m'as pas entendu ? Il fallait attendre jusqu'au matin. Et papa, maintenant, la nuit vient du matin. Tu vois, donc... Je m'excuse, je vous ai coupé tout à l'heure, vous parliez de votre maman. On sait que la proximité entre... Mon maman n'est pas là, elle est en France. Quand on m'a arrêté pour la première fois, il a compris qu'on m'avait arrêté. Puisque mon petit frère, il avait dit qu'on m'a arrêté. Et ça l'a fait trop mal. Elle vit en France. Elle allait pour des raisons de santé. Elle est en train de se soigner de ce côté. Je l'ai dit quand mon petit frère, mon petit, il ne savait pas, le dernier, que de telles nouvelles, de telles informations, on ne donne pas ça aux mamans. Mais elle dit, mais... Ah, qu'on t'arrête ! Elle voulait... Vous savez, la maman, elle pleure. Je lui dis, ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Je lui dis, moi, je suis au dehors comme ça, on me cherche. C'est vrai qu'on est en train de me rechercher, mais je me suis cassé quelque part. Elle dit, je suis cassé. Je lui dis, on parle. Je lui dis, mais on me recherche. Je lui dis, mais ils ne vont pas me voir. Ça, ça l'a beaucoup soulagé. Elle a toujours été... Elle m'a toujours dit, parce que moi, mon homonyme direct, c'est Sedna Omar. Sedna Omar, elle m'a toujours dit, ton homonyme a été grand, donc il faut que ton ancien jour tu deviens grand. 15 jours, tu deviens grand. Comme ton homonyme. Et ne dire que la vérité. Parce que ton homonyme, que c'est quelqu'un qui fait la différence entre la vérité et le mensonge. C'est pour ça qu'on l'appelle Faro. Elle m'appelle Faro. Quelle qu'en soit la situation, elle dit, il va dire la vérité. Omar, c'est le dur. C'est aussi le dur. Oui. Donc, toujours, elle m'a apporté conseil, comme toute maman d'ailleurs. Mais, elle m'a... Elle m'a toujours dit quand même... On va souffrir de revenir encore sur la question. Elle ne vous a pas conseillé de prendre une deuxième femme ? Non, bon, elle ne m'a pas conseillé de ça. Oui. Mais là, ma deuxième... Le Tiagagé, le français... Ma deuxième... Mon deuxième emprisonnement, c'est-à-dire... Le dernier séjour en prison. La cinquième arrestation et dernière sous Alpha Condé. OK. OK. Juste, avec le FNDC, trois fois, le 28 septembre dont il parlait, la vénérite à Ouagis. une fois, il n'y a plus pour l'ouverture des écoles. L'ouverture des écoles avec la VDP. Donc, je peux dire que c'est la cinquième et dernière arrestation sous Alpha Condé. Donc, cette dernière arrestation, détention, heureusement pour moi, n'a pas eu d'information. OK. Jusqu'à ce que je suis sorti, elle ne sait même pas que j'ai fait la prison. Donc, vous voyez... Je reviens toujours sur la question le 5 septembre. Alpha Condé est renversé par une jeune militaire. Comment vous l'avez appris et comment vous l'avez accueilli ? Le 5 septembre. Vous le connaissiez, Mamadi Doumboué, avant ? Oui, on l'a... Tout le monde l'a connu. C'est... Le 2 octobre 5 ans. C'est le 60e anniversaire. On n'a pas assez de temps. Comment vous avez appris la chute d'Alpha Condé ? Le 60e anniversaire. On a été à l'hôpital puisque j'ai fait au moins un mois 5 jours d'hospitalisation. Gnassidine ? Gnassidine, j'étais là en service de la cardiologie puisque d'après les médecins, vous avez un problème... Qui vous a porté l'information que Alpha a été arrêté ? Bon, d'après les médecins, j'avais un problème sur lui au niveau du cœur. Donc, j'avais fait déjà un mois. OK. Un mois, cinq jours. Alors, un matin, un matin du dimanche 5 septembre. Oui, c'était le matin du dimanche 5 septembre 2021. C'est vers 8 heures que j'ai entendu les premiers coups de feu. J'ai entendu les premiers coups de feu. Je lui ai dit, bon, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je lui ai dit, bon, peut-être que ce n'est pas en ville parce que ça, ce n'est pas quelque chose d'habitude en ville. Alors, je me couche encore. J'entends des rafales. Je me lève. Ils appellent les Sibukunodno, il y a des mecs camarades. Je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Ils me disent, ah bon ? Je lui ai dit, oui, mais informons-nous. Il faut vous informer. On va voir à travers les journalistes pour s'informer. après moi, je sors sur le balcon de l'hôpital Ignace-Din et il se trouve d'autres patients aussi qui étaient sortis pour voir effectivement ce qui s'est passé. Alors, on entend des rafales qui venaient de partout. On s'est dit, mais il y a quelque chose de sérieux. Dans un premier temps, tu penses que c'est une mitinerie. Les soldats ne sont pas contents, mais tu ne pouvais pas penser quand même à un coup d'état. Alors, c'est vers 12h, je crois vers 12h, 13h, quelque chose de 3h après, 3 ou 4h après, on a vu les premières images. On a vu M. Alfa Kondé qui était assis entre les militaires des forces spéciales. Vous avez fait quoi ? Vous avez sursauté ou pas ? Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, tu sais, la première idée qui te vient en tête, tu dis, est-ce que ce n'est pas un montage ? Oui, avec les amis, moi je... Vous avez confirmé l'information ? ils ont envoyé des images et eux aussi m'ont envoyé d'autres images. Mais bon, je prenais la chose avec des pincettes. C'est ainsi, j'ai vu quand même M. Alfa Kondé dans une vidéo où je dis, je crois, est-ce que je peux m'expliquer et que quelqu'un nous dit est-ce qu'on a tous les mêmes... Un déteste cheveux ? Il ne reste qu'un déteste cheveux. Il n'a pas répondu. Et puis j'ai vu la vidéo où Kondé Dombuya disait en quelque sorte qu'il prenait les choses en main. C'est là où j'ai dit, non, j'ai dit, le coup d'Etat là est consommé. Et alors, j'ai pensé directement à ma libération. Je dis, si on ne me libère pas aujourd'hui, c'est que je serai libre demain. Mais ma libération n'est pas intervenue le lendemain, qui était, on croit un lundi. Un lundi. Un lundi 6 septembre. Le lundi 6 septembre. 2021, c'est au mardi 7 septembre 2021 que la libération de la plupart, en tout cas, des détenus politiques a intervenu. Bon, il y a encore des détenus politiques qui restent en prison. Il y a que ce soit de 17 personnes. Je parle avec eux, je parle avec des avocats. Et la dernière fois, j'étais allé même voir le secrétaire général du ministère de la Justice. On n'a malheureusement plus de temps. Qu'est-ce que vous dites de Mamadi Doumbouya ? Vous pensez qu'il va conduire une bonne transition ou pas ? J'ai confiance au colonel Mamadi Doumbouya jusqu'à preuve du contraire. Seulement, je veux qu'il soit vigilant, qu'il fasse doucement avec tous ceux qui sont en train de changer de veste. parce qu'on connaît un peu la Guinée. Beaucoup vont se transporter là-bas pour essayer de le voir. Certains veulent qu'Alpha Condé soit libéré. Vous souhaitez qu'il réponde de ses actes ou qu'on le libère qu'il aille ailleurs ? Oui, c'est quelque chose qui relève de la justice. Votre souhait ? Oui, la justice n'a qu'à faire son travail. Pas seulement M. Alpha Condé. Tous ceux qui ont, à un moment donné de notre histoire, ont commis des fautes qui seraient aujourd'hui en conflit avec la loi. Vous avez souffert, votre famille a souffert. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner ? Personnellement, j'ai pardonné M. Alpha Condé. Vous avez pardonné ? Personnellement. Mais cela ne veut pas dire que M. Alpha Condé ne doit pas être jugé. Mais pour votre cas, il ne mérite pas la prison pour vous. Ce qui est entre M. Alpha Condé et moi, ce qu'il vous a fait, ce qui est entre M. Alpha Condé et moi, devant Dieu, je lui pardonne. Mais cela ne lui donne pas en tout cas la caution pour ne pas qu'il soit jugé et condamné à la hauteur de toutes les fautes commises. Certains estiment aujourd'hui que le coup d'État est le fruit du travail du FNDC et que le FNDC doit participer pleinement à la gestion de la transition. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, mais le FNDC a fait ce combat-là, a fait le travail à plus de 80%. Plus de trois ans on mène ce combat-là. Vous avez vu, parce que tous les membres du FNDC ont fait la prison. C'est normal de participer à la gestion, d'être nommé ministre ? Ça, c'est une question sur laquelle le FNDC est en train de travailler. Vous, personnellement, vous êtes prêt à entrer ou pas ? Vous savez, Fonique et Minguet en dehors du FNDC, je ne parle pas, je ne peux pas donner mon point de vue en tant qu'il Fonique. Mais, il y a le FNDC. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous actuellement ? Est-ce que vous allez poursuivre le combat au sein du FNDC ou bien c'est votre santé qui vous préoccupe le plus ? Oui, je suis en train de mettre tout en place afin de voyager, d'être à l'étranger pour aller me soigner. Ça ne va pas durer, peut-être les semaines à venir, je serai parti. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de questions sur lesquelles le FNDC est en train de travailler en ce moment. Les moments venus, vous serez en quelque sorte éclairés sur la position du FNDC, sur beaucoup de questions. Internement, on n'a plus à 7 ans ? Oui, à l'endroit surtout de la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne a commencé à se réveiller. Il faut qu'elle continue en ce sens. Il faut qu'elle continue à mettre l'intérêt de la nation au-dessus de tout intérêt partisan. Il faut que les jeunes acceptent désormais de se donner les mains qui rentrent ensemble, qui sortent ensemble. Nous faisons plus de 70% de la population qui soit jeune d'un parti politique ou acteurs de la société civile qu'ils pensent toujours à mettre l'intérêt de la nation au-dessus de tout intérêt partisan. C'est ce que les Amers secoutouros ont fait, c'est ce que les Samouris tourés ont fait, c'est ce que les Alfaïens ont fait, les Zéberatouba, les Dinasalifou. C'est pourquoi, au moment de secoutourés, le vol est un crime économique. Tu voles, tu prends l'argent du contribuable, tu te retrouves au Cambouarou. Donc maintenant, quand tu voles et qu'il se trouve que ce que tu as volé se chiffre en des milliards, c'est un acte de bénédiction. Donc c'est ce qui fait que des personnes comme Zinab Nabaya ont dit qu'elle a détourné que ceux de 200 milliards, mais elle n'a pas été inquiétée. Donc c'est un peu ça. Donc encore une fois, je vous remercie et je vous remercie encore le peuple de Guinée dans son ensemble de démarrer le gardien de la démocratie guinéenne. Je vous remercie. Merci Founi Kémengé. Merci à Bachir Silla. Merci, chers téléspectateurs, pour cette émission où nous avions Ouma Silla, Founi Kémengé comme invité. L'homme qui s'est engagé au prix de sa vie à défendre la liberté et surtout la Constitution de 2010. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501